Musique Sur la scène du Colorado Center, Lil Némart, bassiste, et Jean-Christophe Cholet, pianiste. Une masterclass, plutôt un partage d'expérience avec des musiciens. Les deux membres de l'European Quartet doivent se produire dans deux jours. Ils ont cet après-midi-là comme audience des musiciens de divers horizons, de différentes écoles, à peine intimidés par ces pointures du jazz. Les habitués de tournée mondiale, Jean-Christophe et Linley ont des formations différentes, mais une même passion et un vrai désir de transmettre. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a eu l'occasion de faire de masterclass dans le pays. Comment on vit à ce moment-là ? Déjà, ce n'est pas tous les jours, mais déjà c'est la première fois. En plus, ce n'était pas vraiment de masterclass. En fait, c'est plus une rencontre pour restructurer ce qu'il y a ici avec une timidité. Il y a beaucoup de choses pour dire, pour apprendre, mais je n'ai pas osé. Ce qu'ils ont trouvé pour ça, c'est qu'ils ont trouvé quand même ce qu'ils nous expliquent d'un peu. Ils sont bien motivés, ils ont ressenti un petit peu de choses. Et là, les faits de masterclass, ils finissent, c'est que l'un de parquet, ils ne me posent pas la question en cours, mais il y a un petit peu trop tard. Parce qu'ils ont un petit peu de choses pour faire. Mais ce qu'ils ont content, c'est que ils sont bien à l'écoute. Ils ont montré leur présence, leur motivation aussi. Et c'est vraiment intéressé par vivre beaucoup plus loin. Et moi, c'est les affaires que moi n'ai pas de nous autres. Enfin, j'ai beaucoup à faire, mais ce qu'ils ont fait que moi content par eux autres, c'est qu'ils ont été motivés à ce théâtre. Donc, ça a fait mon art et plaisir. Vous trouvez à l'époque, quand tu commençais avec vos frères, où tu disais, si tu n'as de l'occasion pareille, moi, tu peux venir. Qu'est-ce que tu peux faire là? Si moi, je n'ai pas envie de faire des élèves-là, moi, tu peux venir, bien sûr. Oui, oui, moi, tu peux venir. Mais à l'époque, moi, je n'ai pas de l'occasion là, bien, bien. Donc, à cause s'aime, moi, on apprend de l'arbre au canal et c'est l'arbre au canal, l'emmène moi dans l'arbre, la scène, la scène, la scène, la scène, on vient comme ça. Jean-Christophe, lui, il a appris dans le bord du canal et vous, dans le bord du bon, on va dire. J'ai appris aussi tout seul au début, mais j'ai pris rapidement des cours. Et je suis allé au conservatoire à Paris à 16 ans. J'ai fait le conservatoire de 16 à 24 ans, classique, pour le piano, évidemment, classique. Et l'écriture, ce qu'on appelle les classes d'écriture, c'est-à-dire l'harmonie, le contrepoint, la fugue. Mais dans le même temps, je faisais déjà des balles, je jouais des orchestres, je faisais du jazz tout seul. Donc, j'avais la partie très scolaire du conservatoire. Mais je faisais déjà des choses qui étaient hors conservatoire pour me faire plaisir avec mes oreilles et mes copains. Moi, je sais qu'on connaît quelle meilleure façon pour justement ouvrir l'esprit. Quelle est la meilleure façon pour pouvoir avoir une ouverture à l'esprit quand on joue ? Quand on joue ensemble, je veux dire. Oui, oui. Groupe ou individuellement en tant que musicien ? Déjà, ça passe par la culture personnelle, d'écouter de la musique. Ça, ça ouvre l'esprit. D'écouter beaucoup de choses différentes. Pas qu'une musique. Il y a plein de sortes de musiques. Les musiques, évidemment, ici, il y a une très jolie musique traditionnelle. Mais il y a la musique classique qui vient effectivement plus de l'Occident, on va dire, forcément. Et le jazz aussi. Donc déjà, d'avoir des oreilles un peu sur toutes les musiques et pas que celles d'ici. C'est comme si moi, j'écoutais que de la musique classique parce que j'habite en France. Mais j'écoute aussi la musique d'ici. Ou j'écoute le jazz, j'écoute la musique traditionnelle d'autres pays, du Maghreb ou des musiques de l'Est. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'ouverture d'esprit, c'est de jouer avec les autres. Et pareil, pas avec un seul groupe. Il faut essayer de jouer avec plusieurs personnes différentes. Donc on va du coup avoir différentes expériences parce qu'on a différents sons produits par les autres musiciens. Donc ça oblige à soi-même à réfléchir autrement. Si je joue avec l'Inlet, j'ai une réflexion particulière dans mon jeu. Si je joue avec un autre bassiste ou contre-bassiste, je vais jouer autrement. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose suivant les gens avec qui ils vont. Et tout ça, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture d'esprit par rapport à la musique. Et après, je dis ça pour moi parce que je fais beaucoup, c'est d'improviser. Entre deux tempos du métronome, vous disiez que lui était déjà hors norme à l'époque quand il est entré dans l'école. Il n'en avait pas besoin en fait. Mais pour devenir un bon prof, est-ce qu'il faut avoir fait des études ou bien si on est doué, ça va ? Pour enseigner, je pense qu'on peut être un bon prof sans avoir étudié la pédagogie. On peut très bien être un bon prof si on est capable d'avoir suffisamment de liens avec l'élève. Si on est généreux et qu'on est prêt à donner tout ce qu'on sait faire et qu'on a quelques méthodes pour y arriver, on peut très bien être un bon professeur sans avoir eu un diplôme de pédagogie. Maintenant, quand on a un diplôme de pédagogie, moi j'ai un diplôme de pédagogie en France, qui s'appelle le CA de jazz, c'est-à-dire le certificat d'aptitude à l'enseignement du jazz. On regarde chaque chose, on a des examens, on prend des groupes d'élèves et on voit comment on se débrouille si c'est des tout-petits parce que des fois, les tout-petits ne savent pas comment jouer, donc ce n'est pas facile à s'occuper. Et puis quand ils sont très forts, il faut aussi savoir comment s'en occuper. Donc toutes ces choses-là, on les apprend un petit peu et puis savoir si on a assez de compétences, de connaissances. Mais finalement, moi personnellement, j'ai appris le jazz un petit peu au conservatoire, mais très très peu. J'ai appris en rencontrant des musiciens quand j'ai eu la chance de travailler avec Charlie Mariano, avec Mathias Roeg du Viennard Orchestra, avec Lille Marthe de Lille Maurice, avec Mathieu Michel de la Suisse. C'est en rencontrant des gens que j'ai progressé. Il n'y a pas besoin de professeur au bout d'un moment. Après, si, j'ai travaillé un petit peu avec Kenny Barron, avec Bill Dobbins, avec Likonitz, comme professeur sur des petits stages, des petits moments où on rencontre des musiciens prestigieux. Ça, on apprend des choses. Mais j'ai vraiment appris le plus en étant en situation, en danger un petit peu, obligé de... Allez, il faut faire un peu plus que ce qu'on sait faire d'habitude. Et c'est comme ça qu'on avance. Puis après, au bout d'un moment, ça nous permet d'apprendre aux autres. Ça, c'est que des cas. Mais par exemple, improviser en Do. C'est que la gamme de Do majeur, ça va, la gamme de Do majeur ? Et enfin... Alors ça, c'est plutôt pour vous montrer comment vous pouvez travailler l'improvisation. Moi, je fais comme ça. Mes élèves en France, ils font ça. C'est qu'avant d'attaquer un morceau de jazz, j'aime bien qu'ils connaissent un petit peu le vocabulaire. En Do majeur... Il faut savoir improviser sur toutes les tonalités. Parce que des fois, il arrive des fois qu'il y a un accord de Sol bémol majeur. Il faut être autant à l'aise dans Si. Dans Do. Alors le travail que vous pouvez faire, c'est faire de l'improvisation sur le cycle des cartes. Fa. Si. Mi bémol. Et puis après, vous faites avec des accords mineurs, par exemple, septième. Est-ce que, attendez, est-ce que vous attendez qui mouvement les béfaits, alors ? L'idée, où on commençait très jeune, on gagnait notamment vos frères pour montrer où. Après, on jouait dans mon concert ici, dans Maurice. Après, c'est moi qui n'a pas besoin pour progresser, c'est ça dans nos tient sur l'arité et à Aldéo. Comment ça a un sens où, on donne un parcours, on donne un carrière, on trouve ça sans moi-là. Les bons sauts dans ma manière de me réciter, pour qu'on a un vrai exploit, mon talent, mon don qui est là. Ah oui, oui, moi trouve ça important du moment qu'il y a là. Moi, je vis la musique là, moi, une passion pour moi. C'est-à-dire, moi, un musicien, moi, pas une gigueur, mais moi, un musicien, moi, vis la musique avec ma passion, ça. Donc du coup, le fait que je suis ici déjà, moi, je suis timide, du tout. De toute façon, ma maman, elle, bien connaît, ça fait que j'ai un petit garçon, m'a rien signifiant. Elle est plutôt de moi, elle, elle connaît. Moi, je suis tout le temps, en fait, j'ai un caractère, quand tu m'as dit, je suis timide, j'ai un caractère de fonceur, mette-moi au défi, continue à apprendre, écoute-toi à tous les autres. Parce que moi, je écoute beaucoup du monde quand tu peux cause avec moi, moi, je peux prendre du monde qui tient à l'expérience, en plus grand du monde, en plus, 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 en plus. Donc je dis, j'ai beaucoup de choses, je peux partager donc, je vais écouter. Au fait, quand je vais écouter, je vais apprendre beaucoup de choses. Et du coup, les faits que je vais apprendre, je vais partager ça avec les autres aussi. Et c'est l'expérience, ça, je vais mettre ça aussi dehors, par rapport à ce que je vais vivre ici. Et aujourd'hui, je vais donner un cours, je n'ai pas eu un diplôme, pas professeur à l'éronnier, mais je vais expliquer, je vais donner un cours d'un conservateur, je vais faire une masterclass en anglais, en français, en italien, en allemand, je vais faire un paquet de langage. J'ai fait ça et mon mari est content parce qu'en même temps, j'ai enseigné avec eux et en même temps, j'ai appris aussi avec eux. C'est une affaire qui est continuée. Je suis bien content que tout le monde soit. Même si j'étais conservatoire à l'époque, j'étais en train de lire et 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 de la musique surtout. Par contre, j'ai sa passion dans moi. J'y arrive beaucoup plus loin que ça. J'ai fait mon parcours, mon mari est content. J'ai fait mon parcours de toute façon parce que c'est trop bon. J'ai dit qu'il n'y a pas une gigue, mais il y a un grand voyageur. J'ai dit qu'il y a beaucoup de place. Quand j'écoute la musique Maurice, la musique d'aujourd'hui, j'ai dit qu'on contacte tout le temps avec internet par exemple. Comment vous situez la musique-là ? Vous assistez à l'évolution des années 80, quand vous attendez ce qu'il y a, quand vous attendez ce qu'il y a, où vous trouvez-vous, il y a une tendance ? J'ai trouvé la musique mauricienne, oui, il y a une tendance. Parce que si nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de couleurs, donc j'ai trouvé que dans cette île-là, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de bons musiciens, il y a beaucoup de monde passionné pour la musique. Et la musique Kéna, Zoroji, bon, c'est pas mon style, mais par contre, je trouve ça marée musicale, je dois dire. Marée musicale et avec de bons goûts en plus. C'est pas tout qui me contente, mais par contre, il y a une autre évolution. Il y a une autre évolution. Au niveau mélodique, marée série. Par contre, au niveau tempo, j'ai trouvé la musique-là, c'est presque le même tempo. Le Sega, surtout, c'est presque le même tempo. Il y a une autre Sega qui fait un peu plus vite, un peu moins vite, mais la plupart, c'est presque le même tempo. Donc, moi, il est un petit peu monotone. Mon mari est content de Sega, il m'écoutait tout ça. Moi, je suis content de danser Sega aussi pareil. Mais je suis content, il y a beaucoup plus de créativité encore, par rapport à ce jeune qui est ici aussi pareil. Parce qu'il y a moyen de faire beaucoup de kitsos dans cette île-là, parce qu'il y a tellement multiculturel, il y a de tous les goûts. Mais aussi, il y a une kitsos marée pour qu'il soit sorti de là. Là où vous avez le temps, peut-être qu'il y a l'occasion qu'il va venir pour faire un petit étang ici, pour être à Zafiblis. Ah si, mais c'est ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, hein. Mais je suis bien content que je réalise que je n'en gagne. Donne-moi l'occasion quand même d'avoir trois kitsos avec ces musiciens-là, et qu'il y a des autres à l'écouter aussi pareil. Et c'est le pays que j'ai envie de faire une masterclass, alors que j'ai envie de faire ça partout. Le jazz à la mauricienne, les sons à la mauricienne, le prof, il en pense quoi ? Comment vous voyez un peu ces sons ici ? Moi je pense que c'est une musique traditionnelle, enfin à la base. J'imagine qu'on peut considérer ça comme ça. C'est une musique de tradition et qui a été influencée aussi par la musique de jazz, parce que je ne sais pas quelles sont les échanges avec les musiciens, je ne connais pas bien l'histoire de l'île, mais donc c'est très coloré, c'est très riche, c'est très rythmiquement, il y a une capacité dans ces pays-là, comme ici, mais comme aussi je crois en Guadeloupe ou dans les Caraïbes ou en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, enfin il y a tous ces pays-là, ils ont des couleurs, c'est comme il disait tout à l'heure pendant la masterclass sur l'harmonie, c'est pas super développé, parce qu'il n'y a pas la science entre guillemets de la musique classique qu'on a eue en Europe depuis des siècles, mais par contre au niveau rythmique c'est beaucoup plus endiablé, c'est plus dansant et c'est plus poussé surtout. Et c'est plus dans le corps des gens, alors que nous on n'a pas ça en Europe, on n'a pas cette tradition rythmique aussi poussée. C'est pour ça qu'il y a un musicien comme Linley ou si on pense à des musiciens d'autres pays, enfin je pense à Karim, parce qu'on joue ensemble avec lui, Karim Ziad, un batteur africain, d'Algérien, rythmiquement, personne ne fait ça en France de manière spontanée ou naturelle ou culturelle. Si on le fait, c'est parce que parfois il y en a qui ont tellement, tellement travaillé, qu'ils arrivent à faire qu'ils étaient un bon bassiste ou un bon pianiste ou un bon batteur, parce qu'ils ont étudié, 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 mais ce n'est pas dans les gènes, ce n'est pas culturel pour nous. Donc c'est ce que je trouve intéressant de ces musiques de ces pays-là. Je fais beaucoup de projets moi-même avec des musiques traditionnelles un peu de partout, même des musiques de l'Est, les musiques de l'Est c'est pareil, enfin au centre de l'Europe, enfin à l'Est de l'Europe. Il y a aussi une richesse dans le rythme et dans la manière de jouer la musique qui est basée peut-être aussi sur la danse, tout simplement. Alors que nous, on vient... Ce n'est pas une bêtise, on vient de la musique militaire, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la musique française... Bon, il y a eu des compositeurs, évidemment, qui ont été extrêmement intéressants. L'évolution par les compositeurs a été énorme, de Couperin à Messiaen ou Boulez, en passant par Ravel, Debussy, Forêt, tous ces gens-là. Mais on n'est pas dans la danse. Et nous, quand je dis la musique militaire, c'est qu'en fait la musique un peu populaire, c'était de faire comme marchent les militaires avec le tambour. Ce n'est pas de la musique traditionnelle. On a dans notre tradition, dans notre culture, la musique militaire, ce qui est triste à dire, on va dire, quelque part. Mais heureusement, on a eu des magnifiques compositeurs. Mais on n'a pas des danseurs. On n'est pas un pays où ça danse comme ça peut danser dans tous les pays dont j'ai parlé, où la musique est basée sur l'aspect corporel de l'individu. D'accord. Pour finir, il y a le concert dans deux jours. Ça aussi, ce n'est pas souvent... C'est aussi à Maurice. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rendez-vous mauricien avec ce quartier européen ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Et quel... Ça a quand même un goût particulier de jouer dans son pays. Moi, je suis devenu en rose-blésonne-verte, ça aime tout. Il faut trouver que vous arrivez, parce qu'il y en a beaucoup de surprises, en tout cas. Ça aime tout. Surprises pour l'eau de la scène. Merci beaucoup, messieurs. Et effectivement, les rousses-blésonne-verts qui étaient au concert ce soir-là étaient ivres de notes colorées et en sont repartis en jazzant de plaisir. ... ... ... ... ...